... Compte rendu de la 109e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilumbo, a présidé, c'est vendredi 18 août 2023, la 109e réunion du Conseil de Ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. De sa participation au 43e sommet de la SADEC tenue à Luanda, en Angola. Le président de la République a fait la restitution de sa participation, les 16 et les 17 août 2023, à Luanda, en République d'Angola, au 43e sommet ordinaire de chef d'État et de gouvernement de la Communauté des Développements d'Afrique australe SADEC. Ces sommets qui s'étaient nus une année jour pour jour après celui organisé le 17 août 2022 à Kinshasa et qui avaient été les témoins de la consécration de notre pays désignée par les États membres pour présider les temps de l'exercice 2022-2023 à la destinée de cette organisation régionale, revêtée à de nombreux égards des enjeux de la plus haute importance, aussi bien pour les questions des paix et des sécurités dans certaines relatives à l'est de notre pays, que pour l'avenir et les développements de l'Afrique australe dans sa globalité. Les assises de Luanda ont été précédées par l'atténue les 16 août du sommet de la Troïka de l'organe de coopération en matière de politique des défenses et des sécurités de la SADEC où le président de la République a eu l'occasion d'ébriefer les chefs d'État de la République d'Afrique du Sud, de Namibie et de la Zambie, membres de ces Troïkas, sur les dernières évolutions sécuritaires et humanitaires rencontrées dans la partie est de notre pays, particulièrement dans les provinces de Nord-Kivu et d'Élitorie. Le président de la République a fait part à ses pairs, chefs d'État, de la dégradation de la situation humanitaire et les statu quo des faits imposés par le Rwanda et ses supplétifs du M23, qui se sont jusqu'ici refusés de se conformer aux engagements pourtant souscrits dans les cadres du processus de Nairobi et de la feuille de route de Rwanda, allant même jusqu'à entraver la mise en œuvre des mécanismes dont sous-supervisés par la MONUSCO les tous sous le regard coupables et complices de la force régionale déployée par la communauté de l'Afrique de l'Est. Il a à cet égard salué l'engagement de cette communauté à travers la Troïka de l'Organe pour l'initiative de déploiement de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo pour soutenir les efforts actuellement engagés par le gouvernement de la République dans la lutte et la neutralisation des activités du groupe terroriste M23 et des autres groupes armés qui opèrent dans la partie orientale de notre pays. A la suite de cette journée purement consacrée aux aspects sécuritaires touchant à la région et particulièrement à notre pays, à la République du Mozambique, les présidents de la République a eu l'honneur, le jour suivant, après avoir passé en revue les progrès réalisés par la région au cours de l'exercice 2022-2023 sous sa présidence, de céder le fauteuil de la présidence de cette organisation régionale à son homologue et frère, le président Joao Manuel Goncalveste Lorenzo, président de la République d'Angola. Il a en outre rassuré la communauté du maintien de l'engagement de notre pays au respect des valeurs et des idéaux de cette organisation du reste inébranlable. Une fois de plus, il a appelé le gouvernement à maintenir la ligne diplomatique ici exprimée afin de capitaliser et de consolider les acquis glanés. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'incendie aux abords du con Lufungola. Le président de la République a appris avec effroi l'incendie qui a ravagé les habitations d'une centaine de familles d'agents de la police nationale congolaise habitant les abords du camp Lufungola à Kinshasa le mercredi 16 août 2023 dans la soirée. Bien qu'aucune perte en vie humaine n'ait été déplorée, cette situation malheureuse n'est peu que suscité. colère et indignation au regard de l'immense désarroi qui traverse en ces moments chacune des familles victimes de ces tragédies. Il atténue personnellement à les rassurer de sa compassion et de son soutien ainsi que des cellules du gouvernement dans son ensemble à qui il a donné instruction d'apporter une aide d'urgence aux sinistrés dans une rélocalisation rapide. Ces tristes événements viennent rappeler la nécessité de poursuivre les efforts fournis pour l'amélioration de conditions sociales et des vies des agents et membres de nos forces de défense et sécurité. C'est à quoi le président de la République veille personnellement. Pour revenir à la situation du camp Lufungola, il a demandé au vice-premier ministre ministre et de l'Intérieur en collaboration avec tous les ministres concernés sur le plan technique et financier de procéder en toute urgence à l'accompagnement matériel et logistique pour une rélocalisation rapide des familles des sinistrés. Par ailleurs, le vice-premier ministre ministre et de l'Intérieur a été chargé d'accélérer les travaux d'études relatifs à la création d'une brigade anti-incendie pour renforcer les capacités d'intervention et des secours d'urgence aux victimes des incendies. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la situation globale des voies d'évacuation de produits agricoles et de l'urgence des actions pour les désenclavements de bassins de production. Le mauvais état des voies d'évacuation des produits agricoles reste l'une de contraintes majeures qui limitent les possibilités d'accroissement de la production agricole locale et d'approvisionnement des villes et autres grands centres de consommation. Face à cette situation, à travers l'action 147 du programme d'action du gouvernement 2021-2023, le gouvernement a prévu des réhabilités et d'améliorer les voies ferroviaires, les routes des desserts agricoles et de draguer et baliser les voies fluviales. Pour le président de la République, ces infrastructures constituent les maillons essentiels pour le croissement de la production agricole, l'augmentation des revenus des millions des ménages impliqués dans l'agriculture familiale et de manière générale, l'amélioration des conditions des vies de nos populations rurales. En plus des interventions prévues par les volets routes des desserts agricoles et ouvrages d'art du programme PDL 145 Territoires, il est nécessaire que les capacités opérationnelles de l'Office de voirie des desserts agricoles OVDA soient renforcées et que son implication dans l'exécution du PDL soit améliorée. Le président de la République a rappelé que le gouvernement avait pris l'engagement d'accélérer la mise en place du Fonds national d'entretien de voies fluviales et ferroviaires FONEF, le but de cette initiative étant de mettre en place un mécanisme de mobilisation de ressources financières adéquates, autonomes et pérennes pour l'aménagement et l'entretien des voies navigables et ferroviaires en République démocratique du Congo. Les outils de mise en place de ce Fonds ayant été préparés avec la participation de la FEC, de la Congolaise de voies maritimes, de la Société nationale de chemin de fer du Congo, de l'Office national de l'ex-ONATRA, de la Régie des voies fluviales et de l'OVD, le président de la République a invité le premier ministre-chef du gouvernement à rendre opérationnels ces Fonds avec la collaboration des ministères concernés et l'implication de toutes les structures qui y ont travaillé. Le dernier point de la communication du président de la République a concerné la ténue à Kinshasa de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. Le président de la République est revenu sur la ténue du 14 au 16 août 2023 de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège décrété dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu. Par cet acte, il a réalisé son engagement pris aussi bien au cours de ses missions d'itinérance dans les provinces concernées que lors des échanges, notamment avec les élus et notabilité des dix espaces régionaux. Suivant les premiers éléments reçus, il a salué l'engagement et les dévouements de participants qui, durant trois jours, ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale afin que nos conclusions permettent aux institutions de donner une orientation à cette mesure exceptionnelle. Une fois de plus, il a été prouvé qu'unis pour la même cause, les Congolaises et Congolais sont capables, en dépit de leur diversité, qui constitue d'ailleurs un atout de porter haut les aspirations de la nation. Le président de la République a particulièrement remercié tous les acteurs qui se sont impliqués pour la réussite de ses travaux. Il a promis d'examiner la situation en toute responsabilité. Incessamment, il communiquera donc à la nation la suite à réserver à ses régimes exceptionnels suivant les différentes recommandations qui lui ont été transmises. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le premier ministre-chef du gouvernement a avant tout salué la bonne tenue à Kinshasa de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de Litorie et le Nord-Kivu qu'il a eu le privilège de diriger comme modérateur principal. Sur un autre volet, le premier ministre a informé le Conseil qu'il aura l'honneur de représenter le président de la République, chef de l'État, au 15e sommet du regroupement des pays du BRICS qui se déroulera du 22 au 24 août 2023 à Jeannesbourg, en Afrique du Sud. Enfin, soucieux de la nécessité de prendre en compte des revendications légitimes soulevées par les partenaires sociaux du gouvernement, principalement les professionnels du secteur de la santé publique, de l'éducation nationale et de l'administration publique en général, le premier ministre a indiqué que le gouvernement continue de poser des gestes positifs en direction de ces secteurs. Pour ce qui est du sous-secteur de la santé publique, les processus d'exécution, la paie complémentaire va se poursuivre autant que l'alignement à la prime de risque, la mécanisation des salaires, la promotion en grade, ainsi que la titularisation et l'admission sous statut des nouveaux agents. S'agissant des autres sous-secteurs sociaux, le gouvernement de la République continue de privilégier les dialogues sociaux dans les cas de la commission interministérielle en vue de maintenir la paix et la sérénité au sein des structures respectives. Les ministres concernés ont été instruits, chacun en ce qui le concerne, de produire les états d'avancement de ces différents dossiers. Abordant le deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-ministre de l'Intérieur a présenté au Conseil le rapport de l'état de l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'est achevée, l'état d'esprit de la population a été notamment marqué par les débats autour de la problématique de la levée ou le maintien de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu au terme de travaux de la table ronde organisée à Kinshasa, la satisfaction de l'opinion générale au sujet des initiatives diplomatiques entreprises par les chefs de l'État pour engager les États voisins dans la recherche des solutions pour la crise sécuritaire dans la partie S du pays ou encore la visite de la délégation du forum des assemblées de pays de la CIRGL conduite par les présidents de l'Assemblée du Soudan du Sud avec le message invitant les présidents des États membres de cette organisation au respect strict des frontières héritées de la colonisation. Abordant les volets relatifs aux catastrophes et sinistres, le vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité a fait état de l'incendie survenu à Kinshasa les 16 août 2023 au camp du Fungula où près de 112 familles sont sinistrées et où on n'a enregistré aucun cas de perte en vies humaines. Il a aussi fait état du naufrage de la balénaire H.I.B. Bénéfice qui transportait plusieurs passagers parmi lesquels des agents de l'État en partance pour le contrôle biométrique dans la cité de Koutou. Les bilans indiquent une dizaine de morts et plusieurs disparus. La cause principale étant la surcharge de l'embarcation. Le gouvernement a pris des dispositions y afférentes. Toujours sur ces chapitres de l'administration du territoire et de la sécurité le vice-premier excusez-moi le vice-premier ministre un ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pour sa part fait le point de l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays où les forces armées de la République démocratique du Congo défendent la patrie contre les groupes armés et autres mouvements terroristes. Elles poursuivent également leurs actions des réductions de la capacité des nuisances des ADF-MTM des CODECO des AIR des MAI-MAI en vue de leur éradication totale. A l'ouest du pays la situation reste sous contrôle des forces loyalistes qui maintiennent la traque des Asaya-Mobundo en dépit de certaines actions isolées de ces derniers. Évolution de la situation récente sur le marché des champs ainsi que des biens et services. Intervenant en tant qu'invite au Conseil de ministre de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point sur la situation de la conjoncture économique du pays dans un contexte international où malgré les signes d'un redressement, les perspectives à moyen terme restent défavorables en raison de nombreux risques macroéconomiques et géostratégiques. En République démocratique du Congo, il a été observé de manière globale une diminution des pressions sur le taux d'échange et l'inflation au cours de la semaine du 4 au 11 août 2023, suite aux mesures prises par les autorités tant budgétaires que monétaires. L'économie continue d'enregistrer une désinflation depuis trois semaines consécutives et les réserves internationales se sont situées autour de 4,76 milliards de dollars correspondant à une couverture de 2,6 mois d'importation des biens et services. La gouverneure de la Banque centrale a également indiqué que les projections des croissances démeurent à 6,8 % pour 2023 contre 8,9 % en 2022 tirés par les secteurs primaires dans sa branche extractive, évoquant les principaux facteurs explicatifs de cette évolution positive de la conjoncture économique, elle a salué la bonne mise en œuvre des actions menées au niveau de la politique monétaire avec notamment les interventions de la Banque centrale du Congo sur les marchés d'échange, les suivis et les contrôles des facteurs des liquidités bancaires pour éviter les spéculations, la manipulation efficient du coefficient de la réserve obligatoire ainsi que les relèvements significatifs du taux directeur. L'arrêt de paiement en cash au guichet de la Banque centrale, le respect du pacte des stabilités consacrant les financements monétaires nuls des déficits publics et le contrôle et suivi dans le cas de l'exécution des mesures prises par les autorités pour encadrer la monnaie nationale font également partie des actions coordonnées avec les gouvernements lesquels ont contribué à cette embellie. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Financement du programme minimum d'urgence chiffré dans les secteurs de la pêche fait ensuite aux délibérations de la 108e réunion du Conseil de ministres. Le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale a présenté au Conseil le programme d'urgence minimum de la pêche et de l'élevage qui a été soumis par les ministres sectoriels pour discussion à la réunion de la commission et cofine du gouvernement. se situant dans l'optique de la diversification de l'économie par l'accroissement de la production locale ces plans est destiné à favoriser l'accroissement de la production halieutique par la combinaison des activités des sous-secteurs de la pêche industrielle et artisanale. Ces programmes d'accompagnement des pêcheurs congolais prévoient également l'acquisition d'une flotte des 15 bateaux de pêche pour laquelle un contrat a été signé en fin de l'année. Le vice-premier ministre de l'économie nationale a encouragé le gouvernement à financer les activités proposées par les ministères sectoriels lesquelles constituent un coup d'envoi d'un programme plus ambitieux s'étendant sur un horizon temporel plus large. Cela a le fait de concrétiser l'autosuffisance alimentaire de notre pays en capitalisant son potentiel halieutique considérant qu'il est doté des fleuves et cours d'eau notoirement poissonneux. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Deux notes d'information du secteur de l'environnement et du développement durable. La ministre est d'État, ministre de l'environnement et développement durable a fait part au Conseil des deux notes d'information portant respectivement sur la feuille de roue de mise en œuvre de la contribution déterminée à l'échelle nationale de la République démocratique du Congo et l'organisation par notre pays du 25 au 29 septembre 2023 de la réunion internationale du comité consultatif sur la mobilisation de ressources en faveur de la biodiversité. En ce qui concerne le premier point relatif à la feuille de route, elle a rappelé que notre pays après avoir ratifié l'accord de Paris en 2017 a soumis sa contribution sa CDN en décembre 2021 pour la période de 2021 à 2030 chiffrée à près de 48 milliards de dollars américains. Les secteurs d'intervention clés sont l'agriculture, les forêts, l'énergie, les infrastructures et les déchets. La mise en œuvre de la CDN exige un cadre de planification, de suivi et d'évaluation dédié avec des indicateurs objectivement vérifiables qui fournit des repères et montrent les étapes à suivre. Les actions à entreprendre et les réformes à lancer pour permettre à la République démocratique du Congo de respecter ses engagements internationaux. Ainsi, la ministre et l'État, ministre et de l'Environnement et Développement Durable, a fait l'économie des 35 actions d'atténuation et 58 actions d'adaptation contenues dans la feuille de route afin de réduire les émissions et renforcer la résilience au changement climatique. Les coûts détaillés et les chronogrammes de la feuille de route, les mécanismes de financement internes de projets portés sur des partenariats et les mécanismes institutionnels de mise en œuvre de la CDN ont été également identifiés. Revenant au deuxième point, la ministre et l'État, ministre et de l'Environnement a informé le Conseil que Kinshasa accueillera du 25 au 29 septembre 2023, la réunion internationale du comité consultatif sur la mobilisation de ressources en faveur de la biodiversité. Ceci fait ensuite à la 15e conférence de partie à la Convention cadre des Nations Unies sur la biodiversité biologique tenue en Montréal, le Canada, à laquelle notre pays avait pris une part active. Expliquant les enjeux et la portée de ces assises, elle a rappelé la position claire de la République démocratique du Congo pour qui la stratégie des mobilisations de ressources en faveur de la biodiversité devra être flexible en vue de permettre la mise en oeuvre du cadre mondial de la biodiversité des Konings Montréal. De ces faits, cette rencontre constitue pour notre pays une des priorités pouvant permettre d'approfondir des échanges et arriver à des recommandations susceptibles de répondre aux attentes de tous les États partis. Les conseils ont pris acte de ces deux notes d'information. Opérationnalisation du fonds spécial de réparation de l'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda. La ministre et l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a fait le rapport relatif à l'opérationnalisation du fonds spécial de réparation de l'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda Frivao. Elle a rappelé qu'après la création d'un établissement public dédié à ces fonds, le président de la République a procédé en avril dernier à la nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale en attendant d'occuper ses bureaux en phase d'aménagement dans la ville de Kisangani. Lieu de son siège, les Frivao a été dotés d'un bureau provisoire à Kinshasa et les financements de l'État pour une dotation initiale est en cours des mises en œuvre. La ministre d'État, ministre de la Justice a aussi informé le Conseil de l'affectation du premier paiement de 65 millions de dollars effectué par l'Ouganda en 2022. Cet argent logé dans un compte transitoire a été actionné. Conformément à la réelle de la Cour internationale de justice, les montants de toutes les cinq tranches à régler, on sait compris celles déjà payées, sont repartis comme suit 69,2% pour les dommages causés aux personnes, 12,3% pour les dommages causés aux biens, 18,4% pour les dommages afférents aux ressources naturelles. Dans cette perspective, une concertation interministérielle, élargie aux différentes parties prénantes a eu lieu pour voir dans quelle mesure les populations de ces deux villes martyres peuvent, dans un bref délai, trouver une consolation au problème des fournitures de l'électricité, notamment concernées par cette indemnisation. Le Conseil a pris acte de son rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information, évaluation du programme des développements locales de 145 territoires, la ministre d'État-ministre Duplan a présenté au Conseil les rapports d'évaluation satisfaisants du programme des développements locales de 145 territoires. À ces stades, tous les chantiers sont ouverts à travers toute la République démocratique du Congo. Les agences d'exécution sont déjà dans la phase des réceptions techniques. 120 ouvrages dans 71 écoles et 49 centres de santé ont connu leur réception technique par le bureau central de coordination BSECO. Le programme des développements de Nations Unies PNUD et la cellule d'exécution des financements en faveur des états fragiles CFEF sont eux aussi en phase de vérification des ouvrages. Tenant compte des coûts additionnels liés à diverses contraintes relatives à la logistique et au changement de la nature des travaux des routes, la ministre d'État ministre du plan a indiqué que la prochaine étape consistera pour le gouvernement de poursuivre le processus des décaissements afin de financer d'une part le volet 1 relatif à la poursuite des travaux d'infrastructures scolaires, sanitaires et administratives en vue de leur achèvement et d'autre part les volets 2 qui portent sur les travaux des voies des desserts agricoles. Cette enveloppe sera débloquée progressivement à partir de ce mois d'août 2023. Elle a précisé que le démarrage de la deuxième composante relative au développement des chaînes des valeurs agricoles est aussi imminent. Les conseils ont pris acte de son rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information et pour finir, urgences humanitaires recurrentes et processus d'élaboration du plan des réductions des risques de catastrophes. Les ministres des affaires sociales, acteurs humanitaires et solidarités nationales, a fait part au Conseil des urgences humanitaires recurrentes et processus d'élaboration du plan des réductions des risques des catastrophes. Dès l'évaluation rapide de la situation, il se dégage trois groupes des provinces sur le plan humanitaire, à savoir les provinces en urgence des niveaux 3 pour lesquelles il y a une réponse intensive, les provinces avec les besoins pour les relèvements communautaires et les provinces avec des crises qui n'ont pas encore connu des réponses. En dehors de ces situations qui attirent également l'attention des partenaires, les pays font face à des urgences récurrentes qui rendent plus qu'urgente l'actualisation du plan de réduction des risques des catastrophes et des actions d'atténuation de l'impact des désastres qui n'ont pas encore trouvé des réponses adéquates. Face à cette nécessité de renforcer la gouvernance des risques des catastrophes pour mieux les gérer et préparer les communautés à réagir aux crises et d'être plus résistants aux chocs, le gouvernement s'est engagé à doter le pays d'une stratégie consensuelle adaptée. Les moyens ont été mis à disposition et les préparatifs des démarrages de ces processus d'actualisation ont été lancés. Ils prendront en compte les évidences scientifiques et les bonnes pratiques développées dans d'autres pays et les innovations sur les modalités de financement pour une meilleure coordination et une synergie des interventions. Cette stratégie constitue un des livrables à soumettre à la prochaine révue du programme avec le FMI comme outil de gouvernance pour la rationalisation des dépenses dans les domaines des actions humanitaires. Il fera l'objet d'une validation avec toutes les parties prénantes en collaboration avec le comité technique de réforme. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du conseil de ministre de ce jour, le conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de la 108ème réunion tenue le 11 août 2023. Au dernier chapitre relatif à l'examen et à l'adoption de cinq projets de textes. Deux projets de textes du secteur de la défense. Le vice-ministre de la défense nationale a soumis au conseil deux projets de textes pour examen et adoption après l'intégration des observations émises d'or de la 108ème réunion du conseil de ministre. Il s'agit du projet des décrets portant code d'éthique et des bonnes conduites du militaire phare d'essai et du projet des décrets portant création organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère scientifique et technique des niveaux post-universitaires dotés de la personnalité juridique et jouissons de l'économie administrative et financière dénommés collèges de hautes études des stratégies et des défenses chièsdes. Après débat et délibération ces deux projets des textes ont été adoptés. Deux projets d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prénant cours le 31 août 2023. Après débat et délibération les conseils ont adopté ce projet d'ordonnance loi. Deux projets de textes du secteur social. La ministre est déléguée près le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes a soumis au Conseil deux projets de textes pour examen et approbation. Le premier est les projets d'ordonnance loi portant création de la médaille de la vaillance pour la patrie aux personnes dévenues handicapées suite à leur engagement et dévouement au service de la nation. Il répond des prescrits de la Convention relative aux droits des personnes handicapées dès la résolution 2475 des Nations Unies sur la protection des personnes handicapées dans les situations des conflits armés de la constitution de notre pays ainsi que de la loi organique numéro 22 barre 003 portant protection et promotion de droits de la personne avec handicap. Ainsi donc, la création de cette médaille de la vaillance pour la patrie vise à contribuer à la réhabilitation de la dignité humaine et à la non-discrimination de ces personnes devenues handicapées à cause de leur patriotisme. C'est aussi une incitation au patriotisme pour d'autres compatriotes. Le présent projet aborde les aspects de forme de la nature de la vie de médaille fixe la procédure de son discernement ainsi que celle des déterminations des dédits éligibles et en fixe les avantages reconnus aux bénéficiaires. Les deuxièmes textes relatifs au projet de décret portant fixation des modalités pratiques d'accessibilité des personnes vivant avec handicap aux infrastructures aux autres services sociaux des bases et aux aides nécessaires à leur inclusion sur l'ensemble du territoire national. Ces textes constituent une mesure d'application de la loi organique numéro 22003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion de droits de la personne avec handicap. Il matérialise la responsabilité de l'État à garantir l'accès des personnes avec handicap aux infrastructures, aux aides appropriées et aux différents services sociaux des bases dans les conditions du respect de la dignité et d'égalité avec les autres à travers la création d'un environnement propice à la non-discrimination fondée sur le handicap. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux projets de texte. Commencez à 14h20, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 18h40. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501